La personne que vous venez de voir, c'est Jul. Mais pas le Jul qu'on connaît qui remplit des vélodromes. Pas le Jul qu'on connaît qui enchaîne les disques de platine. Pas le Jul qu'on connaît qui vend autant que Johnny Hallyday. La seule personne qui est au-dessus de toi dans l'histoire de la musique en France, c'est Johnny Hallyday. C'est extraterrestre. Alors comment est-ce que ce jeune gars de Marseille a réussi à devenir la superstar qu'on connaît tous ? Encore une fois, t'aimes, t'aimes pas, mais c'est une révolution de Jul. Et ce qu'il fait, c'est lourd. Moi, Jul, j'ai toujours validé. Jul, le frère, c'est un mec en or. Et t'as Jul qui est en transe. C'est incroyable, mais... Ouais, mais vas-y, Jul, il sort 10 000 albums, tout ça. Ouais, mais gros, il y a toujours un hit dedans. Plusieurs surnoms, il y a la machine, il y a l'ovni, extraterrestre. Et surtout, qu'est-ce qui se cache derrière cette célébrité qu'on ne veut pas nous montrer ? C'est très simple de critiquer les gens. Mais on ne se rend pas compte que Jul a ouvert les portes pour tellement de personnes. Et qui pourtant l'affecte énormément. J'ai pas trahi, j'ai pas fait je sais pas quoi. Ça, c'est inventé. Il y a tout le temps de la trahison. Il faut trier à chaque fois, en fait, c'est comme ça. J'aurais aimé être masqué, pour moi, pour ma vie et tout. Pour vivre tranquille. Pour être... Dans cette vidéo, on va donc retracer la vie complète de Jul. Et comprendre comment est-ce qu'il est passé d'un simple gars de Marseille à un vrai ovni. Et pour ça, il faut remonter le 14 janvier 90 à Marseille. Et plus précisément dans le quartier de Saint-Jean-du-Désert. C'est ce jour que Julien François-Alain-Marie est né. Donc d'une famille d'origine corse du côté de son père. Et comme d'habitude, durant toute la vidéo, je vais vous décrire trois points qui permettront de décrypter la stratégie qu'a utilisé Jul pour se faire connaître. Et de devenir l'un des plus grands artistes français. Et en réalité, le petit Julien va commencer à rapper assez rapidement, dès l'âge de 12 ans. Mais au début, bon, il prend pas le rap vraiment au sérieux. Parce qu'en tant que bon marseillais, lui, sa passion, c'est le foot. Et quand je dis le foot, je dis pas, voilà, qu'il allait jouer au quartier comme ça avec ses potes. Non, parce que Julien avait quand même un sacré niveau. Vu qu'entre ses 14 et 16 ans, il va fréquenter la commanderie, qui est donc le centre de formation de l'OM. Sauf que suite à des blessures, il est un peu obligé d'arrêter. Et c'est en fait à ce moment-là où le rap est devenu plus important pour lui. D'ailleurs, en parlant de rap, si vous êtes un artiste ou un manager d'artiste, et que vous êtes complètement perdu dans votre marketing musical, et que vous savez pas par où commencer, je fais moins 50% sur ma formation artistes d'influence, qui a déjà aidé plus de 150 artistes à générer de la visibilité et à développer leur communication. Et en commençant d'absolument zéro. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a eu des artistes qui ont eu des résultats quand même assez stylés. Donc si vous êtes plus intéressés et que vous voulez déjà commencer avec un petit guide gratuit, vous avez tout ça dans la description et en commentaire épinglé. Et alors pour revenir à l'histoire de Jul, il commence donc avec un PC qu'on lui donne à l'école. Parce que c'est ça qui va lui permettre de commencer à pouvoir enregistrer ses premiers sons. C'est là où il tombe complètement amoureux de cet art, parce que pour lui c'est un exutoire. Je veux dire, c'est pas le mec le plus extraverti, il est un petit myde, réservé. Et en fait la musique ça va agir comme une manière où s'exprimer pour la première fois de sa vie en tant qu'adolescent. Et en fait ce qui est assez fascinant chez Julien, c'est que certes il fait de la musique, mais sa motivation profonde, contrairement à tous les autres rappeurs que j'ai l'habitude de voir sur cette chaîne, sa vraie passion c'est la musique. Et retenez bien ça, parce que ça va être sa motivation profonde qui va le suivre durant toute sa carrière. C'était quoi le moteur ? C'était la fin ou la passion ? Moi c'était la passion, pas la fin, non pas du tout la fin. Parce que moi à la base quand je me suis mis à rapper, je savais pas que j'allais percer, je m'imaginais pas du tout percer. Et à l'école, comment est-ce que ça se passe pour lui ? Bon, pas vraiment bien pour être honnête, vu qu'après quelques mois de cours dans son PEP vente, il arrête très rapidement, et il se dit que c'est mieux pour lui d'enchaîner un peu les petits boulots comme ça sur les chantiers avec son père. Et en vrai c'est pas si mal, parce que ça lui permet de récolter un peu d'argent, d'investir dans ses premiers matériels de musique, donc une carte son, un micro, etc. Et ça en fait c'est une réelle liberté pour un artiste, parce qu'avec simplement un PC, une carte son, un micro, vous pouvez déjà faire des dingueries. J'ai fait 6 mois de lycée, j'ai arrêté, j'ai travaillé avec mon père, dans la maçonnerie, je faisais de la maçonnerie, et de là mon premier salaire il est parti dans le matériel. D'acheter quoi ? J'ai acheté une petite carte son, un micro, un ordi et des bof. Et ça Julien le remarque très vite vu que tous les soirs il se retrouve avec plein de gens de son quartier dans sa chambre qui veulent enregistrer. Donc en fait il devient un peu l'ingestion du quartier quoi. Mais sa carrière solo est aussi très importante pour lui, c'est pour ça qu'il se lance enfin dans le rap avec son nom donc Giuliano 135. Et au début la sonorité de Giuliano c'est pas ce que vous avez l'habitude d'entendre. On est beaucoup plus proche du rap marseillais des années 90-2000, avec du très gros kickage très mélancolique, un peu à la IAM ou à la FF, un peu avec le Raluciano. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure il se fait connaître au sein de Marseille. Notamment avec son fameux premier projet, je laisse ma marque qui est sortie donc le 23 décembre 2007. Et alors ce qui est énorme les amis c'est que en fouillant un peu comme ça sur internet dans mes recherches, je suis tombé sur le site rap-clic.cuff.net et j'ai trouvé dessus le tout premier post d'un pote de Giuliano qui justement voulait promouvoir cette sortie d'album. Et donc il dit, je cite, voici le maxi de Giuliano mon pote, intitulé je laisse ma marque en collaboration avec Drix sur certains morceaux sur des prods de Giuliano. Et en vrai j'ai trouvé ça remarquable de faire de la promo sur internet déjà en 2007. Mais bon, malheureusement ça a pas trop l'air d'avoir marché, vu que le même jour il y a eu un autre post, du pote de Giuliano aussi, qui dit, je cite, pas d'avis, c'est vraiment dommage parce que c'est un bon maxi, il y a des bons feats, et en vrai ça m'a un peu fait mal au coeur pour être avec vous. Et tu vois c'était dur avant Marseille pour que ça aille, pas trop les réseaux, pas trop ci, pas trop ça. Mais si je vous montre ça, c'est surtout pour vous montrer qu'on peut commencer très très mal, avoir absolument zéro retour sur sa musique, mais c'est pas pour autant qu'on va pas réussir par la suite. Vu que lui de Giuliano ça va pas du tout l'atteindre, en contraire ça va le remonter à bloc pour encore plus produire. Et ce qui est très important c'est qu'il a pas besoin d'ingé son, il a pas besoin de beatmaker parce qu'il fait tout par lui-même, et donc ça va lui permettre de produire des sons absolument tous les jours. Et ça va devenir donc une véritable machine de production, c'est aussi comme ça qu'on appelle Giulio en ce moment, et cette qualité va amener Giuliano jusqu'au sommet. 2009. A cette époque absolument tous les collégiens et lycéens sont sur un seul site internet. Et si vous avez mon âge, vous savez de quel site je parle, je parle bien sûr des skyblogs. Alors pour les plus jeunes qui regardent cette vidéo et qui savent pas trop ce que c'est qu'un skyblog, en réalité c'est un espèce de site ou un blog personnel sur lequel tu mets tout ce qui s'est passé dans ta journée, tes passions, ta musique préférée, etc. C'est un peu l'équivalent de ce qu'on a sur Instagram aujourd'hui, mais surtout pour les artistes, c'était là où ils montraient leur musique auprès des gens. Et si je vous parle de ça, c'est pas au pif, c'est parce que Giuliano avait son skyblog aussi, qui lui permettait de poster sa toute première musique et de la partager avec ses fans. Et c'est aussi sur ce fameux skyblog qu'il a annoncé la création de son tout premier groupe, Ghetto Phénomène, qui à l'époque est composé de Vizi, Wari, Freeze et Bilka. Mais le souci, c'est qu'on a pas de réel hit. Il voit qu'il a du potentiel et que le fait aussi de s'entourer d'autres rappeurs, donc il a des feedbacks, donc c'est plutôt positif. Mais il se dit pas qu'il va devenir, voilà, une super star de la musique. Cette idée, elle est très loin de sa tête et en plus, lui, sa motivation profonde, c'est juste de faire de la musique pour faire de la musique, voilà. Quoi qu'il en soit, il continue avec son projet La Crise au mic, mec. Et je vais vous demander de très bien écouter le son que je vais vous mettre, parce que vous allez voir qu'il y a une petite nouveauté musicale. Alors, est-ce que vous l'avez ? Bon, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est évidemment l'utilisation de l'autotune, qui de un, c'est pas très très normal d'utiliser ça à l'époque dans le rap, et de deux, c'est assez mal vu aussi. Ça dénature un peu le son, on sort de ce côté un peu kickage, le vrai rap à l'ancienne, parce qu'on entend des espèces de mélodies comme ça chantonnées, modifiées. Et si je vous dis ça maintenant, c'est parce que vous allez voir qu'à la fin de la vidéo, ça va lui porter préjudice. C'est un vrai risque en fait qu'il prend d'utiliser cette autotune. Parce qu'en fait, il peut être très mal vu par le reste de l'industrie musicale. Et sans vouloir vous spoiler, c'est un peu ce qui va lui arriver juste après. Quoi qu'il en soit, lui, il continue à poster ses sons sur Internet, et il commence à générer ses premiers revenus. Ce qui nous permet d'arriver au tout premier point, c'est le fait de produire du contenu. On sait tous que Djoul est connu pour être une machine de production musicale, parce qu'en vrai, il considère la musique comme du contenu que les gens vont consommer. Et très vite, il se rend compte que, en postant son contenu sur YouTube, il y a aussi une possibilité de se faire monétiser. Quand Mikaze, il vient, il me dit « Tu sais qu'il y a la monétisation et tout, sur YouTube et tout ? » J'ai dit « Non, non, non. » Et d'un coup, je le fais et tout, il m'explique. D'un coup, je vois un mois après, j'ai 300 et quelques euros de... J'ai dit « Non, j'ai rien fait. » « Attends, je vais faire encore plus de son pour voir si... » « Attends, attends, de là, hop, 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 hop. » J'ai dit « Ah ouais. » Et c'est aussi ce que, personnellement, j'apprends aux gens dans ma formation, qu'en fait, c'est cool de poster sur Spotify, mais quand tu sais comment avoir de la visibilité, bah, en fait, aller poster sur YouTube et TikTok, c'est bien mieux rémunéré. Et si vous voulez voir à quoi ça ressemble, bah, quand on regarde les stats de Joule sur les trois dernières années, on voit que sa progression est très constante. Et ça, en fait, c'est typique d'une personne qui poste du contenu de manière régulière. Pour la plupart des autres artistes, généralement, on voit un espèce de gros pic comme ça parce qu'ils ont eu un moment de viralité, un moment de buzz. Mais le problème, c'est que quand tu veux faire le buzz à chaque fois, c'est que de un, tu ne maîtrises pas du tout quand ça va arriver, donc tu reposes toute ta carrière sur la chance. Alors que si un artiste crée du contenu de manière régulière, il va augmenter ses chances que son titre potentiellement, bah, explose. Mais bon, pour atteindre ce niveau-là, il faut déjà lâcher son égo d'artiste et devenir, bah, assez fluide et assez léger dans la création musicale comme Joule le fait. En fait, il faut être détaché du résultat, à pas se dire que chaque morceau qu'on sort, c'est son petit bébé, il faut le chouchouter jusqu'au bout. Faut plutôt se dire que, voilà, on apporte du contenu musical qualitatif pour les gens qui vont nous écouter. Quoi qu'il en soit, lui, Giuliano, il attire l'attention du label marseillais Liga One Industrie, qui va l'intégrer très rapidement. Liga One, c'est quoi ? C'est ton label, Liga One ? Voilà, voilà. Et ça va lui permettre de rentrer en contact avec pas mal d'autres rappeurs, on connaît très bien, Soso Manes ou encore Camikaz. Et c'est exactement à ce moment-là, il va aussi changer de nom pour passer de Giuliano 135 à Joule. Bon, même si vous allez voir par la suite qu'il va y avoir un peu des petits soucis avec ce label, mais quoi qu'il en soit, à ce moment-là, bah, signer dans un label comme ça, c'est parfait pour lui parce que ça va lui permettre de se professionnaliser et de sortir son tout premier album studio, le 24 février 2014, qu'on connaît tous, Dans ma paranoïa. Avec évidemment le titre du même nom, hein. J'suis dans ma paranoïa, paranoïa. Ou encore le fameux single, Sors le cross-volé. Et ses fameuses 30 millions de vues sur YouTube en simplement quelques semaines. Sors le cross-volé, cap même si la roue est voilée. Et aujourd'hui, cet album est certifié platine, et c'est vraiment cet album qui permet à Joule, bah, voilà, de passer à l'étape supérieure et de se faire connaître, bah, auprès du grand public. Voilà, c'est un peu grâce au morceau cross-volé, tu vois. Quand ça, ce morceau que c'est un peu, le buzz, il a augmenté et tout ça. Attends, tu vas me dire que là, dès le premier album qu'il fait, j'aurais fait un perfect ? C'est-à-dire, il arrive à faire des chiffres de ouf comme ça ? Comment c'est possible, en fait ? En fait, c'est possible parce que c'est pas son premier album, en réalité. Alors oui, sur le papier, c'est son premier album officiel, ça, je suis d'accord avec vous. Mais à l'époque, il avait déjà créé je ne sais combien de titres. Même lui, il ne sait plus exactement, il dit entre 800 et 1000. Avant le premier projet ? Ouais. Peut-être pas, mais je sais que j'avais au moins 600, 700, entre 600 et 800 sons. Donc en réalité, des albums, il en a déjà fait des centaines. Mais la grosse force de Jul, c'est qu'il ne s'arrête pas là. Lui, les sons, il les mange matin, midi et soir. Parce que juste six mois après, il sort un autre projet. Donc en juin 2014, il nous sort La Crise d'Omai. Et six mois encore plus tard, il nous sort encore un autre projet, qui est donc son deuxième album, Je ne trouve pas le sommeil. Avec des titres comme Senora, où je ne trouve pas le sommeil. Je ne trouve pas le sommeil. J'en ai mal à la tête. Et il va pouvoir collaborer avec Mister You et son idole de toujours, le Ralluciano. Et c'est une vraie consécration pour Jul, parce que ça y est, en fait, il vit de sa passion. Malheureusement, c'est aussi au même moment que son manager, Karim, se fait assassiner par balle à Anir sur scène. Et évidemment, c'est une période terrible, c'est une période de deuil pour lui. Mais c'est une période aussi qui va le motiver et l'inspirer pour décrire la réalité qu'il vit et la transmettre aux gens. Et donc, ils ont encore deux autres projets, Je tourne en rond, et aussi son tout premier album gratuit. Qui est un peu la particularité de Jul, et ça nous permet de parler du deuxième point que je voulais vous décrire. En fait, il y a beaucoup de gens qui disent que Jul est généreux, il fournit beaucoup de musique gratuitement. Et je pense sincèrement au fond de moi qu'il fait ça pour l'amour de la musique. Mais la seconde très bonne raison pour laquelle il fait ça et dans laquelle vous pouvez vous inspirer sur un artiste, c'est qu'il utilise la technique de la long tail, donc en français, la longue traînée. C'est en fait une théorie qui a été découverte par le site Amazon.com où ils se sont rendus compte que les produits les plus vendus ne représentaient que 20% du catalogue. En gros, c'est les best-sellers, quoi. Et tout le reste du catalogue, donc 80%, avait du mal à se vendre. Donc Amazon a eu l'idée d'afficher les produits qui galéraient à se vendre sur les pages des produits qui se vendaient déjà très bien. Et donc ça leur a permis de vendre des trucs, bah voilà, qui étaient compliqués à vendre. Et c'est la même chose chez Jul, les amis. Parce que quand il sort 20 titres dans un album et un album tous les 6 mois, il sait très bien que même si l'album est gratuit, dans la vingtaine de titres qu'il y a, il va y avoir au moins 2 ou 3 bangers. Ce qui va amener de la visibilité aux autres sons qui sont moins connus. Et c'est comme si en fait tous les 6 mois, il incitait les gens à replonger dans sa bibliothèque musicale. Ce qui lui permet d'être certifié H24 avec des platines, des diamants, etc. Et pour le coup, je suis vraiment bien placé pour le savoir parce que c'est ce que je fais aussi sur YouTube. Je crée donc une vidéo par semaine et du coup, ça incite les gens à chaque fois à revenir sur ma chaîne et même à les consommer les anciens contenus. Mais pour revenir à Jul, il y a un truc assez étrange quand même qui se passe. Déjà, une chose, c'est qu'il voit qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas abonnées à la chaîne de Jaino. Et la deuxième, c'est que quelques jours après la sortie de son album, donc je le tourne en rond, il annonce qu'il quitte son label Liga One. Attends, mais tu viens de me dire que c'est le label avec qui il a professionnalisé, avec qui il a sorti pas mal de sons, avec qui il a commencé à se faire connaître. Donc pourquoi est-ce qu'il va le quitter ? Eh bien, je vais laisser Jul vous l'expliquer les ailes. On va vous expliquer les causes du départ, vu que personne ne comprend. Donc moi, je vais vous dire la raison pour laquelle je suis parti. Je n'ai pas trahi, je n'ai pas fait je ne sais pas quoi. Alors qu'il est, toute la France, elle croit que je suis riche. Toute la France, elle croit que je suis plein de choses, je ne sais pas quoi. Voilà, alors déjà de 1, les sous-décédés, on n'a jamais vu la couleur. J'ai touché 0€ pour l'instant de mes CD. C'est-à-dire, dans ma paranoïa, l'album, la crise au moins avec l'album, je ne trouve pas le sommeil, l'album, et je tourne en rond. Un album, voilà, qui a été bloqué. Ça va faire un an que sous des t-shirts, je n'en ai pas vu la couleur aussi. Voilà, les sous des t-shirts, je n'en ai pas vu la couleur. Et alors qu'il est, ils sont encore en train de vendre des t-shirts avec mon nom, Jul, qui est sur mon compte. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce clash parce qu'ils ont fini par enterrer la rage de guerre. Mais encore une fois, le gros avantage de Jul, c'est quoi ? C'est lui qui écrit, c'est lui qui produit, c'est lui qui mixe, c'est lui qui enregistre. Donc le gars, il n'a besoin de personne, en fait. C'est moi qui me casse la tête au studio, c'est moi qui rentre chez moi avec le mal de tête. Donc autant vous dire qu'être indépendant, au final, c'est un peu mieux pour lui artistiquement, parce que ça lui permet d'être libre. Même si je suis bloqué pendant un an ou deux, c'est pas grave, je reviendrai encore plus fort parce que, comme je vous ai dit, je suis déterminé. Et pour marquer définitivement cette séparation, Jul l'annonce en 2015, c'est qu'il s'écrit son propre label d'or et de platine. Et c'est comme ça qu'il débarque le 4 décembre 2015 avec son quatrième album, My World. C'était juste après My World. Je venais d'ouvrir mon label et tout. Et c'est vrai qu'il a donné de la patate, ce sang. Avec le fameux Wesh alors. Wesh alors ? Wesh alors ? Qui, voilà, comme d'habitude, décertifait platine en trois semaines. Et ce fameux album, My World, l'amène jusqu'aux Victoire de la Musique. Et un gros big up au Victoire de la Musique, merci, Juju, Jul. Et c'est à ce moment-là où Jul va commencer à enchaîner les hits et progressivement devenir de plus en plus ourois. Alors évidemment, je ne vais pas revenir sur chaque album qu'il a fait ou chaque titre qu'il a fait connaître. Parce que de toute façon, je vous dis direct, la vidéo a duré aussi longtemps qu'un double album de Jul. C'est quoi ? Rien qu'avant d'être connu, je crois que j'avais fait au moins 1100. Je crois que j'avais fait au moins. J'ai dû dépasser la barre des 1500, je crois, quand même. Mais dites-vous un truc, c'est que c'est vraiment à partir de cette période où il commence à extrêmement briller. Et je m'en rappelle personnellement, quand je travaillais à Universal, chaque semaine, on recevait les classements des meilleurs albums ou des meilleurs titres. Et je n'ai pas vu une semaine sans Jul dans le top 3. C'est aussi simple que ça. Tu redoutes ou pas cette première semaine, du coup, en étant face à... Je n'ai peur que de Jul. Il y a que lui qui peut me battre, je crois. Ah ouais ? C'est vrai que par rapport aux ventes précédentes, il avait fait plus de 100 000 exemplaires. Il a dépassé 100 000 exemplaires. Et du coup, c'est le seul que tu redoutes. Ouais, je pense que je pense qu'il a un public plus large. Parce qu'en fait, il était complètement libre. Il n'y aurait plus de restrictions de labels ou de maisons de disques. En gros, il pouvait faire sa passion librement. Se réveiller le matin, aller au studio jusqu'à 5h du mat', s'ambiancer avec ses potes. C'est ça qui vivait dans sa chambre d'adolescent déjà à l'époque. Sauf qu'aujourd'hui, elle est littéralement payée des millions pour faire ça et pour faire kiffer toute la France. Il y a toute son équipe. C'est un showcase à chaque fois qu'il envoie un morceau. C'est vraiment un showcase, tu vois. Et après, on est genre, fin de soirée. Bon, vas-y, c'est l'heure des braves. Ça dégage. Et là, il dit quoi ? On va mettre un saut pour décompresser. Et c'est que du saxo. Et t'as Jul qui est en trance. Et toute son équipe derrière. C'est incroyable, mec. C'est un mec en or. On a fait deux sons en 5h en créant l'instru. Tu sais pas, tu vois le truc, en 5h, on a fait deux sons. C'est lui qui a créé l'instru ou ? Pour son album, il a créé l'instru en 30 minutes. Ok, d'accord. Même pas, 25 minutes, tac, 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 tac. On a enregistré, j'ai enregistré. Après ça, il me dit, tu veux faire quoi ? On fait quoi ? Et j'insiste vraiment sur le fait de faire kiffer absolument tout le monde. Parce que c'est là où il commence aussi à générer cette espèce de mouvance qu'on a vu avec le rap marseillais entre 2015 et aujourd'hui. Avec SCH, SOS O'MANES, NAPS, etc. Donc en fait, c'est un peu les prémices du très organisé. Déjà parce qu'il a créé son propre style, qu'il décrit très bien. La Joule, ouais, c'est un tempo accéléré. C'est combien de BPM, la Joule ? La Joule, c'est 127, 120-127, tu vois. Parole... Mélancolique. Triste, peut-être crue, sur une touche de mélancolie, joyeux un peu. Parce que oui, faire de la Joule, c'est une vraie expression qui est utilisée par beaucoup d'artistes. Et le pire, c'est que c'est pas qu'en France, c'est dans toute l'Europe. Par exemple, il y a Murad, en mode type un peu Joule, Rove d'Italie. Je fais un temps du bof en Hollande. Regardez bien ces stats que j'ai pu récupérer. On voit que le mec a une résonance dans toute l'Europe. Et je vous montre ça parce que c'est super rare pour un artiste français. Donc venir avec sa propre patte et qu'elle plaise à autant de gens, c'est juste magique. Mais vous allez voir que c'est aussi une période durant laquelle énormément de personnes ont critiqué Joule. Non, je l'écoute pas. Je l'aime pas trop. Il est ultra productif, oui. Il fait des chiffres, mais niveau texte, c'est souvent la même chose. Il se prononce jamais sur rien, il dérange personne. C'est pas le rap qui me parle. Ça, c'est ce que Booba a déclaré très récemment. Il y a un génie de Joule et en même temps, dans ce génie, il y a le fait de faire des disques médiocres. Ça, c'est ce que Olivier Lam, donc un journaliste de Libération, a aussi déclaré. Parce que oui, durant toute cette période que je vous ai décrite, il y a énormément de personnes qui aiment Joule. Mais le revers de la médaille, c'est qu'il y a aussi une grande partie des auditeurs rap qui n'aiment pas ce qu'il fait et même des rappeurs qui n'aiment pas ce qu'il fait. Les gens disent que ses paroles sont pas très recherchées, que l'autotune, bah ça dérange vraiment en réalité. Ou même des critiques sur la personne même de Joule en disant qu'il fait des faux d'orthographe, qu'il a un style délaissé, qu'il n'ose même pas s'exprimer. Et en fait, ça, ça l'a suivi pendant très longtemps. C'est-à-dire que parallèle à tout son succès, il y avait toutes ses moqueries. Évidemment, il le vit pas forcément très bien. Il y avait par exemple un moment où il avait posté ça sur Instagram, où il dit, je cite, « Il m'en vole, il m'aime, c'est la jalousie. » Alors qu'on sait très bien que Joule n'a pas vraiment l'habitude de s'exprimer. Donc s'il a fait, c'est qu'il y avait un truc qui le titillait. Surtout, il y a un autre truc un peu plus profond qu'on voit pas vraiment, mais qu'on arrive à ressentir en interview, c'est qu'au fur et à mesure d'avoir du succès, il y a de moins en moins d'amis autour de lui. Lui qui prône le fait de pouvoir s'ambiancer avec ses potes, il se retrouve à avoir des gens très proches de lui, qui le jalousent, et qui même essayent de profiter de lui. Et c'est là où en fait son cercle se restreint de plus en plus, jusqu'à se retrouver limite seul. En plus de ça, avec le succès, il peut plus trop sortir de chez lui. Si j'aurais pas connu, j'aurais dû faire une daft punk. Et il le dit lui-même, le regard des autres, c'est pas un truc facile à gérer. D'où le fait de s'enfermer de plus en plus dans sa grotte musicale, qui est un peu son échappatoire. Donc en fait, il se retrouve dans une espèce de prison dorée, certes en marquant une génération de rap, en créant l'engouement marseillais, et en faisant des chiffres de dingue. Mais d'un autre côté, Julien, donc l'humain qui voulait lui juste vivre de sa passion, se rapproche d'une solitude qu'il avait pas calculée depuis le début en fait. Mais j'aurais aimé être masqué, ou si j'aurais eu cette idée, tu vois. Ça aurait été pas mal, pour moi, pour ma vie et tout, pour vivre tranquille. Et c'est là où la musique devient comme une addiction pour lui, au point où il sort plus de chez lui et il fait que ça. En fait, je m'ennuie parce que, hormis le travail, j'ai pas trop de vie, tu vois. Heureusement qu'il y a la team, tu vois. Qui est pour religer les réseaux, un peu, tac, 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 et qui sont là derrière moi. Mais sinon, si je travaille pas, je suis pas bien. Julien, Jul, le J, l'ovni ou la machine, toute son identité est liée à sa musique. Et c'est là où il se rend compte du vrai problème. Parce qu'en fait, en tant qu'être humain, on n'est pas censé uniquement s'identifier avec son travail. Et c'est là où il se rend compte qu'il a besoin de se séparer de ce qu'il a construit durant des années pour mieux revenir. Et se reconcentrer sur les vrais trucs qu'il a amenés ici, sa musique et sa team. Et pourtant, c'est pour ça que je le rejoins, qu'il a dit que la vie est le problème dessus, c'est que j'ai besoin de vivre aussi. J'ai besoin de vivre en même temps. J'ai besoin des deux, mais plus de vivre là en ce moment. Parce que j'ai travaillé, j'ai beaucoup été que dans ma bulle, studio, 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 la vie. Après, je me dis quand ça sera fini, ben là je vais prendre ma vie. Mais en fait, on sait jamais, je sais pas quand ça va se finir. Et c'est cette prise de conscience qui va lui permettre d'encore plus briller et devenir génial. Et ça va se manifester de plusieurs manières. Déjà de un en créant le très organisé, qui est en fait un espèce de collectif qui va permettre de le soutenir, de recréer un groupe et d'élever tout ça vers le haut. Ce qu'on n'a pas vu dans le rap depuis très longtemps. Avec notamment cette fameuse phrase qu'il a sortie, je cite « Tu marches en bande organisée, pas là pour sympathiser, on n'a pas cru en moi, t'inquiète au final, ils ont réalisé. » Au feeling, tu vois, au début il y avait bande organisée, j'ai réuni les huit. Et après d'un coup je partais sur le projet, j'ai dit « Les gars, on va faire ça, 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 ça. » « On a fait très organisé après le projet, avec tous les rappeurs, les 157. » Il devient aussi un espèce de curateur de goût, donc un ressemblant énormément de personnes qui n'ont rien à voir de base, que ce soit avec le fameux signe de Jules qui est repris absolument partout. « Je vous présente, Jules César. » « Je vais chanter, je vais réaliser mon rêve. » À la base, je voulais jouer au foot, j'ai joué avec l'UNICEF. Donc ça, c'était un rêve aussi réalisé. Et là, c'est mon rêve de rappeur, de passer au Vélodrome dans ma ville. C'est mon rêve, là. Ça va lui permettre de sortir des critiques et de la solitude pour se concentrer sur une seule et unique chose, donner aux autres ce qu'il a de mieux sans rien attendre en retour. « Tu sais, ici en France, on aime beaucoup critiquer les gens, souvent. C'est très simple de critiquer les gens, c'est très simple, de dire « Oh, machin et tout, etc. » Mais on ne se rend pas compte que Jules, non seulement a ouvert les portes pour tellement de personnes, vraiment, parce qu'à chaque fois, depuis qu'on fait les Planète Rappes ensemble, moi, je l'ai vu mettre en avant, parce que lui, il ne veut pas se mettre en avant. Ce n'est pas un mec qui a un égo démesuré qui pourrait dire « Ouais, je me mets en avant. » Et c'est fait sans prétention. Ce n'est pas fait pour se dire « Ouais, tu sais, je mets des gens en avant. » C'est fait vraiment avec une passion. Il le fait. Le fait que tu le dises, ça me gêne un peu. Mais non, voilà. Même là, il est gêné. Ce qu'il fait en réalité depuis le début de sa carrière, mais il ne l'affiche pas sur les réseaux, parce que c'est un mec ultra honnête et très humble. Aujourd'hui, tu es extraterrestre, parce qu'avec toute la lumière que tu as sur toi, rester humain, il y a une époque où tout le monde veut montrer la meilleure version de soi-même et montrer la version la plus normale de soi-même. Ça, c'est être extraterrestre aujourd'hui. C'est l'anti-flambe. Et c'est aussi les adjectifs que vous lui avez donnés quand je vous ai demandé sur Insta. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller me suivre là-bas. Et en ne faisant plus attention aux moqueries ou aux regards des autres, il a laissé les chiffres parler pour lui. Je ne regarde pas trop ça, moi, je suis au bise et tout. Ni comment je m'habille, ni comment je m'en fous du regard des gens. Et aujourd'hui, c'est unanime. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il a créé une vraie effervescence à Marseille et en Europe. Une effervescence qu'on n'avait pas vue depuis les années 90 avec Aya MoulaFF. Jul, on aime, on n'aime pas. Il représente une évolution évidente de l'histoire du rap français. C'est-à-dire qu'il arrive avec un style de musique, mais aussi un style sur la manière dont il produit, dont il écrit, sur ce qu'il représente lui physiquement même, tu vois. Et ça me permet d'arriver au troisième et dernier point que je voulais vous présenter, qu'on appelle en réalité les trois phases d'un projet. Et c'est un phénomène qu'on voit super souvent dans des révolutions scientifiques, politiques, artistiques. C'est ce qu'on voit toujours dans l'histoire de l'humanité. Chacune des révolutions passe par trois étapes bien précises. La première, c'est le ridicule où la nouvelle idée semble bizarre. Et on l'a vu quand Jul est arrivé avec son nouveau style musical, les gens n'étaient pas habitués. La deuxième étape, c'est dangereuse. Ça, on l'a vu quand Jul a commencé à se faire critiquer par tout le monde, notamment par des médias, des fans de rap et même des rappeurs qui avaient peur pour leur place. Et enfin, la dernière étape, c'est l'évidence. À la fin, on voit qu'en fait, le succès de Jul est unanime. C'est du lourd, Jul, j'aime bien. C'est chaud. Mais de toute façon, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils prennent l'autotune et tout, mais je te jure que tu prends ces mêmes rappeurs-là et tu les ramènes dans un play-d'rap avec Jul, je te jure, il est grave. C'est un très bon rappeur. Il est autant écouté dans les quartiers de Marseille que dans les hautes sphères parisiennes ou même tout au fond de l'Europe, en Suède, par exemple. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il égale Johnny Hallyday avec 15 albums qui ont atteint les 200 000 ventes. À croire que quand on a un nom qui commence par un J, on est peut-être destiné au succès. Qui sait ? Parce qu'en fait, ce que je viens de vous décrire dans cette vidéo, c'est le chemin exact d'un génie. Il est souvent critiqué au début parce qu'en fait, les gens ne sont pas prêts à recevoir son innovation. Mais ce qu'on a vu, c'est que le plus important, c'est de persister et de croire en soi. Et si vous sentez que vous avez un petit génie au fond de vous, je vais laisser Jul vous donner le meilleur conseil. Il y a un monde à son talent, son petit truc caché qu'il faut qu'il trouve pour moi. Il faut juste trouver, chercher son talent, chercher ce qui te plaît dans la vie, qu'est-ce que tu aimes faire. Et c'est là qu'après, quand tu aimes faire quelque chose, même au début, tu peux ne pas aimer. Après, faire et aimer, tu ne sais pas comment ça se passe dans la vie. Le truc, c'est de le faire à fond quand tu le fais. Si tu ne le fais pas à fond, c'est comme j'ai retenu dans la boxe. Quand tu frappes, tu ne le mets pas à fond. Tu risques de te blesser. Il faut mettre à fond jusqu'au bout. Le coup de pied, tu le mets à fond, sinon tu vas te blesser. Donc, il faut aller jusqu'au bout. Un autre génie musical qu'on a vu très récemment, c'est Freeze Corleone. J'ai fait une vidéo entière sur lui. Je vous mets la vidéo juste ici. En attendant les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Ne me plaît pas de vous abonner, lâcher un petit like, un petit commentaire pour le référencement. De venir me suivre aussi sur Insta, c'est Adjai No Music. Et moi, je vous dis à la prochaine. Peace out.